La vraie pizza italienne, alors il y a différentes écoles, il y a le pizzaiolo napolitan qui font comme ça, et sinon il y en a qui la font tout simplement au rouleau et puis ils la laissent cinq minutes pour qu'elle puisse reprendre la pousse pour qu'elle soit un petit peu craquante. Et en fait la pizza pour être bien cuite, il faudrait la cuire à 400, 450. Il y a des petits fours qui sont faits sprays, tu la mets dedans et il faudrait vraiment qu'elle puisse cuire en cinq minutes pour obtenir la vraie pizza italienne qui a la pâte un petit peu filante. Alors on met 250 g d'eau dans le truc, on fait comme ça, chacun prend sa tasse, puis on fait la tara, à la tasse ça s'appelle, et on met 250 g d'eau, la moitié de ça plus ou moins. Donc 20 g de levure. Oui et toi aussi Patrice. Ah ben tu peux faire oui oui plus ou moins, c'est moite moite. Alors, quand on a bien dessous la levure, on prend juste une pensée de sucre pour qu'on la nourrie un petit peu. Une pensée de sucre alors pour nourrir une bonne pensée on va dire. Par contre il faut jamais que la levure pure touche ni le sucre ni le sel. Chacun prend 500 g de farine. Et beaucoup aussi selon les journées, il y a des journées où il faut mettre un petit peu plus de farine parce que la levure ça change vraiment l'absorption de... La levure en fait c'est un truc alors parce qu'elle a besoin de sucre pour se nourrir, mais si le sucre la touche directement, elle meurt. C'est Yvan qui m'a fait remarquer ça, un jour elle m'a montré un morceau de levure, on l'a sucrée puis on l'a fait comme ça, la levure est devenue toute liquide, elle est morte. C'est une bonne pensée, oui. Comme ça, c'est une bonne pensée. Non, 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 c'est comme ça, une bonne pensée. Ah c'est comme ça, la pensée c'est comme ça. Oui, 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 c'est une pensée des chefs en fait. Et donc voilà, après le... sur la farine, on voit qu'on travaille la pâte. Oui. Il y a une technique particulière ? Non, 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 non. Non, quand tu les fais dans les bols, grosso modo ça marche. Le problème c'est que les vrais courageux, ils les font sur la... sur un... comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle la planche ? Sur une planche. Sur une planche. Et la planche, bon là c'est plus difficile la planche, c'est parce que tu dois faire une montagne, puis après tu commences par la farine si tu fais une planche, tu fais une montagne, puis tu fais un trou dedans, et puis tu dis sous la levure à côté, à part, tu l'ajoutes petit à petit, puis tu commences à travailler, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, dans les bols, grosso modo ça marche... En plus, ça alors il y en a aussi qui les font encore mieux parce qu'il y a des techniques, moi je l'ai appris en voyant ma mère, donc c'est... Mais il y en a qui sont encore plus techniques dans les gestes. Et en fait, vous allez voir, demain vous auriez un petit mal dans les avant-bras. Tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler... Puis à un certain moment, quand tu sens qu'elle est toute lisse, voilà, tu commences à faire comme ça, et puis... Comme ça... Et tu fais une espèce de... comment ça s'appelle ? Moi j'ai trouvé cet endroit là, moi c'est mon endroit à pousse de pizza, ça pousse méga bien là. Et c'est où ? Là. Bon, après chaque fois, Mathieu me dit, hein, c'est sympa de mettre un pizza sur la fauteuil de 1800 de mamie, hein, c'est sympa. L'idée, c'est que la boule doit redoubler. Donc jusqu'à quand... Et à un certain moment, c'est sympa quand on la couvre parce qu'on verra un petit truc là qui apparaît, c'est le... C'est les petits trucs qui ont fait leur travail. Mouti, c'est number one. C'est des tomates, elle est vraiment très très bonne. C'est le truc qu'il faut. Dès le monde, c'est pas mal, hein, c'est pas... Malheureusement, tout ce qui est bio en boîte de tomates, c'est acide. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la tomate ? On ajoute un petit peu de sel dedans et un petit peu de sucre et un petit peu d'huile. Alors, un petit peu de sel. Comme ça, voilà. Comme ça, la pizza sera salée. Donc, par exemple, en été, c'est super intéressant de prendre des vraies tomates très bonnes et puis de faire sa propre sauce tomate. Bien sûr, la pizza aura toute autre saveur. Eh oui. J'achète une mozza qui est super bonne, qui est la mozza de mon fromager. Mais là, je la trouve pas. Et les fromagers, moi, normalement, je vais chez Franck au marché de Fontainebleau. Mais voilà, il faut faire attention parce que les tranches de mozza, il faut qu'elles soient assez fines parce que sinon, elles ne se dissoutent pas. Et en même temps, on va les mettre à moitié cuisson parce que sinon, la mozza, elle se brûle. Oups. Vous pouvez le faire, hein ? Ouais. C'est ce que font les pizzaïolos, là, comme ça ? Oui. Ça, en théorie, ça devrait être comme ça. Mais ça va pas l'être, ça va être plutôt... Tu vois, alors, idéalement, elle doit pas se casser. Ça, elle va se casser. Il y a eu peut-être trop de farine ou trop de tout. Moi, quand j'ai peur que ça casse, je la mets sur les trucs et puis je fais comme ça. Parce que c'est vraiment... c'est pas bien quand elle fait des trous, c'est pas un principe. Tu devrais pouvoir la tirer, tirer, tirer sans qu'elle fasse des trous. On en met trois, quatre cuillères au milieu. Même quatre, allez. Et puis, on l'étale, comme ça. Tu veux du jambon, tu peux ajouter tout ce que tu veux, des courgettes, des aubergines, des oeufs. Tu peux mettre tout. C'est pas, c'est cannamé, là, mais je l'achète en Italie parce que j'ai l'impression que l'origan français sont plus les herbes de Provence que l'origan. Que l'origan, je crois que tu mélanges. Oui, je pense que toujours, c'est des mélanges. Et là, c'est la preuve de la vérité parce qu'on va l'amener au four. On va emmener nos chefs d'oeuvre dans le four. Après, je vais faire une rotation pour que la cuisson se fasse. Oh, je l'origan? Oui. Ta-dan! Je vous laisse les places d'honneur dans le... Fais attention, Meg, à ne pas te brûler. Oui. Ta-dan! Et voilà Meg qui mettait sa pizza dans le four. Super! Voilà! Ciao la pizza! On vient la voir dans 10 minutes pour voir bien que... Qu'elle soit en train de coulir. On dit combien de temps? 10 minutes. Oui. En plus, je pense que je vais les laisser là où elles sont. Parce que comme ça, je les aurais tournées. Oh, quelle merveille! Ouais. Ouais. Deux fois 10 minutes plus ou moins, tu regardes. Parce que là, elles commençaient à être bien coloriées. Ce qui est dommage, c'est qu'à la vidéo, on ne sentira pas cette odeur. C'est mortel cette odeur. C'est vraiment mortel. Là, on se croirait en Italie? Oui, oui, oui. C'est l'odeur des pizzerias italiennes. Est-ce que c'est l'odeur de la maison alors, quand vous étiez à Bologne? Oui, tout à fait. C'est l'odeur de casa. C'est l'odeur typique des maisons. Italiennes, des restos italiens, de la route italienne. Ah, elles sont super belles. Alors, cet atelier pizza tutto pizza s'achève. Alors, ce qui vous manque, là, c'est l'odeur. L'odeur de quel produit déjà? De l'origan. L'odeur de l'origan, mais le vrai, l'italien, pas le français. C'est l'odeur suivi. On espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas. Sylvia Gollini, vous la trouvez sur Facebook. Et en plus, elle a un blog à l'adresse qui apparaît. A bientôt.